de vol de véhicules au cours des dernières semaines parce que ça représente un problème majeur, un vrai problème à Montréal, mais au Canada aussi. Le gouvernement fédéral veut maintenant serrer la vis aux cambrioleurs, même qu'il songe à imposer des peines criminelles plus sévères. Raymond Fignon, je le retrouve tout de suite en direct pour en parler. Justin Trudeau, ce matin, à l'ouverture du Sommet national sur le vol de véhicules qui évoque des sanctions criminelles plus importantes. Effectivement. Parce qu'on cherche ici à Ottawa, Michel, c'est le but de ce sommet, de trouver des solutions à ce véritable fléau national que plusieurs décrivent comme étant une véritable crise. On a entendu effectivement d'entrée de jeu aux alentours de 9 h ce matin le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. C'est lui qui a ouvert le bal en disant effectivement que le gouvernement canadien songe sérieusement actuellement à imposer des peines plus sévères, des peines criminelles plus sévères aux voleurs de véhicules pour les décourager. C'est un grand sommet qui réunit des intervenants de partout au Canada, du gouvernement fédéral, bien sûr, mais aussi des provinces, des municipalités, de nombreux corps policiers, les assureurs, l'industrie de l'automobile également. Je vous invite à écouter une partie des délibérations auxquelles on a pu assister ce matin. Alors, c'est sûr qu'on peut parler de mettre les gens qu'on arrête plus longtemps derrière les barreaux. Est-ce que ça va faire deux des meilleurs citoyens? Je ne sais pas. Mais premièrement, il faut réussir à les arrêter. J'ai l'impression qu'une grande partie du problème vient aussi du manque de partage d'informations, que les trains ne savent pas exactement ce qu'ils transportent, que le camionneur lui-même, ce n'est pas ce qu'il y a dans son container. Les ports ne savent pas ce qu'il y a là. Quand on regarde les chiffres, qu'est-ce qui s'est passé à Montréal dans la dernière année, sur les 550 arrestations qui ont été faites pour vol de voiture, 50 % sont âgés entre 12 et 24 ans. Et on se rend compte que pour les jeunes, ça peut être une façon facile d'avoir de l'argent. Il y a plusieurs participants qui disent que le vol de véhicules, c'est une crise nationale maintenant au pays. Ah oui, absolument. Regardez quelques-unes des statistiques qu'on nous a présentées ce matin, Michel. Un véhicule est volé au Canada toutes les cinq minutes. Il y a eu en 2022 pour 1,2 milliard de dollars en réclamation auprès des assureurs. Seulement au Québec, il y a eu hausse du vol de véhicules de 299 % sur une période de quatre ans. Et les vols de voitures, a-t-on entendu ce matin du commissaire de la GRC, sont de plus en plus violents aussi. Écoutez-le. Ce que je veux vraiment signaler, c'est la méthode des vols d'automobiles qu'on n'a jamais vu. La violence qui est associée à comment les voitures sont volées. Quelqu'un qui se fait intercepter avec une arme à feu et qui se dit « sors de ton véhicule, je prends ton véhicule, je m'en vais », c'est du jamais vu. Merci beaucoup, Raymond.